Non dans Saint-Lin, c'est comment on ne croit pas, à Sanélic Agnès-Pignéo. On nous attend avec le pilon de l'épuisquant à Sanélico, une Rotation de Genoilles, qui s'estupportée au président de l'Union, qui, d'avoir la planète et le nom de l'unité, vous serez venu àzzer. Monsieur l'administrateur des territoires, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs membres du Comité de gestion des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, Messieurs les sous-preveilles, Messieurs les inspecteurs et chefs des cours, Messieurs les responsables des entreprises étatiques, paraétatiques et privées, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers de l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo, Chers lauréates et lauréats, Camarades étudiantes et étudiants, Distingués invités, à vos titres et qualités, et tout protocole observé. Je ne saurais commencer cette allocution sans vous souhaiter la bienvenue à cette occasion de la double cérémonie, marquée premièrement par la clôture de l'année académique 2023-2024, et aussi, d'autre part, la collation des grades de finalistes de cette même année. Sur ce, je me réjouis parce que nous avons tenu, Mordicus, devant les vents et marées, pour que les activités se déroulent normalement, et que nous nous séparons aujourd'hui à la grande satisfaction de tout le monde. de ces fêtes, je me dois rendre grâce à Dieu, les tout-puissants, maîtres des temps et des circonstances, et remercier mes collaborateurs, membres du comité de gestion, les personnels de l'ISP Ilebo sans distinction aucune, les autorités des canals, ainsi que les aimables étudiants qui nous ont accompagnés avec abnégation pour l'aboutissement heureux de cette année académique. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant d'entrer dans le vif de cette allocution, je voudrais m'attiter d'un dévoir, celui de relever quelques faits exceptionnels marquant cette année académique et qui méritent d'être signalés du haut de cette tribune. En effet, nous avons noté premièrement la brillante victoire de son excellence, Félix Antoine Tisseke de Tilongo, élu président de la République et chef de l'État lors des élections du 20 décembre 2023 et la nomination qui s'en est suivie de la première ministre, madame Judith Soumouina. Cette dernière a dans son gouvernement, dit gouvernement Soumouina, confié à madame Marie-Téry Safi la charge de notre ministère, celui de l'enseignement supérieur et universitaire. Au nom de toute la communauté de l'Institut supérieur pédagogique d'Illégo et au mien propre, je rends hommage à toutes ses personnalités et j'ai saisi de l'occasion pour féliciter le chef de l'État, la première ministre et la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Ainsi, toute la communauté de l'ISP s'avance derrière la vision du chef de l'État et les comités de gestion de l'ISP inévoqués. J'ai l'honneur de diriger ses vertus de rester loyale aux acquis de la bonne gouvernance afin de répondre aux exigences de l'assurance qualité voulies par les instances nationales et internationales. de l'État. Le deuxième fait marquant cette année académique 2023-2024, c'est l'achèvement de la construction des grands bâtiments qui servent des laboratoires informatiques. ce bâtiment construit sur fonds propres a été inauguré le 18 mai 2024, date du 30e anniversaire de l'Institut supérieur pédagogique d'Ilevo. Ces jours-là, permettez-moi de vous le dire, toute la communauté de l'ISP inévoquée et même les invités étaient satisfaits de voir un tel bâtiment à Ilevo. Enfin, cette année académique se termine par le lancement sur le marché pour la première fois des finalistes du premier cycle du système LMT qui a débuté avec l'année académique 2021-2022. Mesdames et messieurs distingués invités, laissez-moi vous rappeler que l'enseignement supérieur et universitaire doit assumer de la meilleure façon que possible sa vocation de formation d'excellents cadres qui ont l'obligation de développer la nation en leur permettant de recourir à leur savoir, au savoir-faire et surtout à leur savoir-être. les valeurs scientifiques sont notre cheval de bataille. C'est pourquoi, en tout temps et dans toutes les circonstances, nous nous efforcerons d'être objectifs et impartiaux, même si, en tant qu'être humain, l'objectivité et l'impartialité sans faille sont impossibles. En me focalisant sur les valeurs scientifiques, dont l'objectivité et l'impartialité que je viens de dire tout à l'heure, nous nous rendons compte qu'il apparaît deux tendances selon la nature des uns et des autres, alors qu'il nous est recommandé selon ces valeurs de rendre compte, le plus fidèlement possible, la réalité vécue. La première tendance a pour caractéristique de s'opposer à toutes nos actions, allant du positif au négatif, de sorte que ne leur est opposable aucune valeur opposée, mais seulement des critiques. Ainsi, la valeur des cohérences, qui s'opposent sans ambiguïté à la critique et à l'envie, à l'incohérence, comme les positifs au négatif, de même que la valeur des justices s'opposent à l'injustice, sont mises à l'écart, alors que nous sommes voués à l'admiration en dépassant nos sentiments subjectifs. C'est pourquoi, tous, pour une évolution positive de notre société, trois valeurs doivent nous caractériser si et seulement si nous voulons que les choses marchent. Ce sont la cohérence, la justice et l'admiration. Pour aussi dire autrement, que la critique et l'envie doivent être bannies lorsque c'est quelqu'un d'autre qui assume correctement fonction et à qui Dieu a confié une mission. L'envie, c'est la quête. L'envie, c'est d'être à la place de l'autre. Dans un langage populaire, on dit « Hôte-toi de là que je n'y mets. » Mes chers compatriotes et distingués invités, pour ceux qui ne le savent pas, nous vivons textuellement l'histoire de Jésus-Christ lorsqu'il était accusé par les pharisiens devant Ponce Pilate. À la question de savoir de quoi les reprochaient-ils, personne ne savait présenter les griefs pour lesquelles Jésus-Christ devait être condamné. Alors que Jésus était l'homme du bien, prêchant l'amour du prochain, ses ennemis ont voulu tout simplement les tuer parce qu'il était juif et même roi des juifs. Mesdames et messieurs, sachons au regard des saintes écultures, tels dans l'épître de Luc, chapitre 12, du deuxième au troisième verset, je cite, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni des secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. et ce que vous aurez dit à l'oreille dans la chambre sera prêché sur les doigts. Fin des citations. Dès ma part, j'essaie, pour reprendre les paroles de notre grand footballeur, Chancel Mbemba, qui dit, je cite, la justice des dieux, il y en a. Fin des citations. Toutefois, me disait, le secrétaire général administratif de l'ISC, il est beau, le chef des travaux, Pangu Diondo Leris, je cite, que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre directement. Quant à la seconde catégorie, celle qui contient des valeurs dont les critères ont une visée évaluative, en même temps qu'évolutive, c'est dit, d'où nous venons et où allons-nous ? C'est ici qu'interviennent les grands publics. Je l'appelle la voix et la majorité. Le public n'a jamais été corrompu. Le public parle du mal lorsqu'il en faut et du bien d'une personne quand il le fait sans parti pris. C'est pourquoi les hommes des sciences, contrairement à l'art, disent, la science n'incarne pas, du moins à l'époque moderne, la valeur d'individualité, l'égo-centrisme ou même l'égoïsme, car l'activité scientifique est elle-même objective et opposée à la subjectivité. Les hommes des sciences disent que la science est garantie par les contrôles collectifs. ces derniers étant conformes à la rigueur que nous rêvons tous. Mesdames et messieurs, distingués invités, outre les valeurs scientifiques, nous avons l'obligation d'insérer dans les programmes de la formation les valeurs républicaines et morales qui sont la conscience nationale, l'unité nationale, le respect du bien commun, les sacrifices pour la patrie, l'essence des responsabilités et des déboires. De ce qui précède, l'opportunité ici offerte nous permet, cadres intellectuels, jeunes et vieux, d'avoir la conscience collective, savoir distinguer le mal du bien, dénoncer les mots qui rongent la société congolaise en général et les territoires d'Ilebo en particulier et permettre aux chefs de l'Etat de faire face aux défis et à la guerre nous imposer à l'Est, en même temps garantir le développement de notre pays. Mesdames et messieurs, sans méconnaître les caractères apolitiques des milliers universitaires, permettez-moi de réfléchir dans ces domaines, car dit-on, lorsque vous ne vous occupez pas de la politique, la politique s'occupera de vous. Certes, deux voies permettent l'accès au pouvoir, les uns par nomination, et cela dépend du pouvoir discrétionnaire de celui qui en a la compétence et les autres par les votes de la population qui accorde sa légitimité lorsque la majorité est requise et prouvée selon les textes en vigueur. Toutefois, la réalité congolaise nous a prouvé les caractères sociologiques des élections et les spécialistes dans ces domaines sont convaincus de la facilité des voix accordées à l'un ou à l'autre lors des élections, sauf pour les circonstances exceptionnelles, les candidats rassemblent les valeurs que la population approuve en tout qui est une. Et là, réellement, le pouvoir répondra au credo démocratique, celui du pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. « Mesdames et messieurs, distinctes invités, nous avons besoin de la paix et de l'harmonie sociale. Celle-ci conditionne notre développement. Personne n'en doutera. Là où il n'y a pas la paix, le développement est loin d'être atteint et ceux qui nous trouvent sans réjouir au détriment du paisible citoyen alors que ce dernier est utilisé pour des dessins inavoués oubliant qu'un peuple uni fait la force et l'ennemi est anéanti. » Mesdames et messieurs, Distingués invités, la Bible ne dit-elle pas dans les livres de Sofonie, chapitre 3, verset 3, je cite, « Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs, elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. » Voilà qu'aujourd'hui, toute notre société est en confusion à cause d'oppresseurs, les uns contre les autres. Même ceux qui sont censés nous protéger sont dans la confusion. La bataille des fois, c'est autour des serments identitaires. Mettez en tête ce principe qui dit, « Celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. » Votre esprit a été préparé au travail, et non à la mendicité, ni aux pratiques magico-religieuses, pas même aux miracles comme celui de la main du ciel qui ne tombera plus jamais. Allez défendre notre défi. ISP, très, très, très fort. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous ferez en question. En plus, et vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.